Aujourd'hui, on est le 17 juillet 2018. Deux mois, trois jours, jour pour jour, le camarade était tombé sous les balles d'un gendarme. Aujourd'hui, nous avons constaté avec regret, avec amertume, qu'aucune poursuite n'est engagée contre l'auteur de cet acte qui est lâche. Aujourd'hui, nous avons encore remarqué qu'aucun responsable administratif de cette tragédie n'a été démis de ses fonctions. C'est pourquoi nous voulons solennellement, solennellement je dis bien, condamner et dénoncer cet acte lâche. Nous nous étonnons d'ailleurs du silence complice de l'opinion publique sénégalaise qui se terre dans un silence, dans un mutisme inquiétant. C'est pourquoi la coordination des étudiants de Saint-Louis tient à adresser un message aux parents. Vous ne devez pas accepter que vos enfants, au lieu d'étudier, que vos enfants soient tués. Ces fois-là, la coordination des étudiants de Saint-Louis prendra les dispositions fermes pour défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants. La coordination des étudiants de Saint-Louis avertit et alerte qu'elle prendra toutes ses dispositions chaque fois que l'essentiel est en danger. Aujourd'hui, l'essentiel est en danger. L'essentiel, c'est quoi ? C'est qu'aucune poursuite n'est engagée. La machine judiciaire n'est pas mise en bras. L'autre chose, c'est que les responsables administratifs de cette tragédie sont encore en fonction. Et la coordination des étudiants de Saint-Louis pour terminer, dire que chaque fois que l'essentiel est en danger, agir devient une nécessité. Et bientôt, la coordination des étudiants de Saint-Louis va agir.